Il a été changé en boule de merdasse ! El Glow ! El Glow ! Il faut qu'on pète ! Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate ! Et on lui pèlera le jour comme au baï du libousin On a perdu un beau matin On a perdu avec ce tripe Flattez-moi ! Et ben attendrez, on est en France ! Allez, cul-sec ! Bonjour, bienvenue sur l'Histoire d'Hernière Plus ! Aujourd'hui on va aborder la science-fiction mais en général On va aborder plusieurs films On va parler de la science-fiction dans sa globalité Voilà ! Allez ! C'est parti moi Kiki ! Alors un film de science-fiction ou cinéma de science-fiction c'est un genre cinématographique lié à la science-fiction, la SF Il utilise des représentations fictives, souvent basées sur la science qui ne sont pas entièrement acceptées par la science traditionnelle tels que des exemples comme les formes de vie extraterrestres, les mondes extraterrestres, les perceptions extrasensorielles et les voyages dans le temps A cela peut s'ajouter des éléments futuristes tels que des vaisseaux spatiaux, robots, cyborgs, voyages interstellaires ou autres technologies Les films de science-fiction sont souvent utilisés pour aborder des questions politiques ou sociales et pour explorer des rapports philosophiques tels que la condition humaine, le rapport au réel, la conscience et le progrès, les rapports à soi, l'autre ou la société Comme tout autre support, si le cinéma et sa version télévisée ont permis l'expansion du genre auprès d'un plus large public C'est la saga Star Wars qui est jouée aujourd'hui pour beaucoup Il est à noter que la SF dans tous ses sous-genres ont été exploitées par la télévision et le cinéma très tôt De grandes réussites sur ces deux médias ont très rapidement trouvé un public et assuré la pérennité du genre On compte plus aujourd'hui le nombre de séries ou de films ayant influencé la pop culture et ce, bien avant Star Wars La quatrième dimension, Flash Gordon, Star Trek, Rollerball, Soleil Vert, etc. Depuis les années 1950, la science-fiction, bien que souvent critiquée, a permis au public, comme à l'industrie, de donner une nouvelle dimension aux arts cinématographiques Que ce soit dans le progrès de la réalisation des deux faits spéciaux Star Wars, Terminator, Avatar Ou de la façon d'amener une histoire au spectateur afin qu'il soit absorbé par l'œuvre The Truman Show, Farscape, Stranger Things, etc. Ceci a eu pour effet de renforcer un intérêt sans cesse grandissant du public pour le genre Le cinéma devenant ainsi le support de prédilection de la science-fiction Que ce soit sous forme de blockbusters ou de petites productions Le cinéma a donné à la SF la possibilité de marquer la pop culture populaire de son empreinte Bien plus que ses supports de base que sont la littérature et la bande dessinée Car le cinéma est bien plus accessible au grand public que certaines autres formes d'art Donc, genèse du cinéma de la science-fiction, donc entre 1900 et 1950 Dès l'origine du cinéma, la science-fiction s'est imposée comme une nouvelle forme d'expression à la fois visuelle et intellectuelle Certainement influencée par les précurseurs de ce genre initialement littéraire Jules Verne, Marie Chelet Ainsi que par le père fondateur de la SF Moderne Monsieur Herbert George Wells Qui a écrit notamment La Guerre des Mondes Dont je vous ai parlé Les premiers cinéastes se sont rapidement appropriés Les thématiques futuristes propres au style Le voyage dans la Lune, 1902 Du cinéaste français Georges Méliès Qu'on avait déjà abordé dans tous les premiers épisodes de mes podcasts Est considéré comme le premier film de science-fiction à avoir vu le jour C'est un film audacieux pour l'époque Jonglant à la fois avec une originalité scénaristique Faisant intervenir des dimensions plutôt incongrues pour le public Du début du XXe siècle Vaisseaux spatiaux, aliens, etc. Mais aussi des effets visuels Avec de nouveaux moyens techniques Permis par le médium cinématographique Des effets spéciaux précurseurs Qui seront encore plus d'un siècle plus tard La marque fabrique de genre Le cinéma de science-fiction est né Il exploitera dès lors plusieurs facettes De ce que peut être la SF En mélangeant l'anticipation Et la science-fiction horrifique S'il est bien un film qui marque le cinéma Il faut remonter jusque dans les années 20 Avec le célèbre et déroutant Metropolis de 1927 de Fritz Lang Qui amène la science-fiction cinématographique à un nouveau niveau Avec son ambiance sombre Sa lecture politique et sociologique La dystopie de langue apporte un souffle novateur Qui influencera énormément la SF Des années à venir Tout en introduisant des notions thématiques Quasi indissociables du genre Telles que l'oppression du système, les androïdes Ou l'opulence technologique A l'inverse L'amour en l'an 2000 Ne porte aucun message à caractère philosophique Ou politiquement contraire A d'autres films Comme le film Le Monde Futur Ou Point ne tuera Au contenu à la fois dystopique et pacifiste Et n'a aucune prétention à la vulgarisation scientifique Ou les progrès technologiques de savants spécialisés dans les voyages spatiaux On peut également citer d'autres films relativement importants De la période dont Aélita en 1924 Du cinéma astro-ruste Protozanov Inspiré d'un roman de Tolstoy Frankenstein en 1931 de James Whale L'homme invisible en 1933 Et toujours à la même année le célèbre King Kong Avec des effets par Ray Ariosen Les années 1940 Marquées par la seconde guerre mondiale Et l'immédiat après-guerre Ne sont pas propices à l'ébolaération D'oeuvres majeures en science-fiction Les années passant Les réalisateurs s'orientent beaucoup vers la SF d'horreur Le cinéma faisant de la science et des possibilités de l'univers Un coffre à idées pour le cinéma d'horreur Et ce jusque dans les années 1950 et le début des années 1960 Des exemples sont Les films comme Le jour où la Terre s'arrêta en 1951 La chose d'un autre monde toujours en 1951 Ou Planète Interdite en 1956 Après l'apocalypse Les heures froides Dans les années qui suivent Notamment après la seconde guerre mondiale La science-fiction A l'instar de la fantaisie Se développe énormément aux Etats-Unis Par le biais De la génération Pulp En lien avec les magazines Lui donnant son nom Qui ont pré-publié des nouvelles et des romans Sous forme de feuilletons Dans la première moitié du XXe siècle Surtout en polar et en fantastique horreur Au début Et puis rapidement en fantaisie Et surtout en science-fiction Ils étaient la plupart du temps vendus Dans les gares ou les librairies C'est à cette époque Que seront publiés dans les grands noms du roman de SF Comme Isaac Asimov Philippe Kadic Franck Herbert Robert Heinlein Etc En parallèle Le genre se décline aussi De façon exponentielle En bande dessinée Que ce soit aux Etats-Unis Au Japon Ou en Europe Avec des oeuvres Telles que Astro Boy De Tezuka Flash Gordon Green Lantern Etc Et tout ce qui est La période comics Évidemment Le cinéma suit le mouvement Et la production Va se lancer dans le spectaculaire Et l'horrifique Cherchant constamment A innover en termes de technique Le genre devient Le terrain de jeu De la recherche d'effets spéciaux Et maquettes Marionnettes Montage Lumières Costumes Maquillage Le tout mélangé Dans une atmosphère De guerre froide Omniprésent Sont les propos Donnant un réalisme Pour l'époque A l'anticipation Les films de SF Deviennent des films Que les adolescents Vont voir Pour se faire peur Et les séries télévisées Sont celles Que regardent Les enfants Pour rêver d'aventure Bien que certaines réalisations Se démarquent Plus que d'autres Et restent Dans la culture populaire Comme des oeuvres De référence La quatrième dimension Planète interdite 1956 Buck Rogers Au XXVème siècle C'est davantage Sur le plan De la littérature Que le style Se développe Et prend de l'ampleur A cette époque Ainsi Jusqu'au début Des années 60 Le genre Devient une sorte De niche populaire Mais peu assujettif Au respect De la critique Qui voit en lui Une pseudo Forme artistique S'appuyant sur le fait Que peu de grands Réalisateurs De l'époque Plébiscitent La science-fiction La laissant En production Un petit budget De les années 60 A 70 La renaissance Et l'engouement Les années 60 Commencent à peu près Comme s'ils avaient fini La décennie précédente Pour la réalisation D'oeuvres De science-fiction Mais 1960 Marque la première adaptation Sur le grand écran D'une oeuvre Majeure La machine à explorer A le temps 1960 De l'américain George Pahl Qui a réalisé aussi La guerre des mondes Tiré durément Éponyme Premier véritable livre De SF moderne De Al J. Wells Apportant un souffle nouveau Prenant les thématiques Plus au sérieux En les mettant en scène De façon très professionnelle Avec un budget Relativement conséquent Pour l'époque Le cinéma de SF Se veut plus proche De ce qui fait L'essence même Du genre De la manière De la série américaine La quatrième dimension Diffusée entre 59 et 64 Je ferai un épisode Sur la quatrième dimension D'ailleurs C'est prévu De plus La perpétuelle recherche Dans le domaine Des effets spéciaux Pour les films futuristes Permet à cette adaptation De Wells De remporter en 1961 L'Oscar Des meilleurs effets spéciaux Ce qui deviendra Avec les années La marque de fabrique Du genre Les années suivantes Marquent un tournant Une démocratisation Vers le grand public Se met petit à petit En place Dans la lignée De la quatrième dimension Les sujets abordés Se veulent plus sombres Tout en étant Plus terre à terre La grande révolution visuelle Allée en 1968 Avec la sortie Du film 2001 Le décès de l'espace Qu'on a vu récemment Dans mes podcasts Réalisé par Kubrick En parallèle A la sortie Du roman éponyme D'Arthur C. Clarke Auteur à ce succès Et scénariste Sur le long métrage C'est un carton commercial Le film devient Très rentable Et l'engouement Du public Bien que parfois Métigé Propulsera l'œuvre Au rang du classique Du septième art De même La critique Même si plus tempérée A l'époque de la sortie Est aujourd'hui unanime Sur la qualité Du rendu finable C'est une véritable avancée Tant sur la manière De raconter une histoire Que par les progrès Des techniques Des effets spéciaux Avec 2001 L'Odyssée de l'espace La critique élitiste Commence à admettre Que la science-fiction Peut être un sujet intéressant Bien que ce monument Du cinéma A fait presque office D'exception Dans les écrits De la presse De l'époque De nos jours La presse élitiste Ne ment pas D'éloge à son égard Ces années Sont également marquées Par un grand nombre De sorties d'œuvres Devenues cultes Aujourd'hui Il en est ainsi Pour la planète des singes De 68 De Franklin Schaffner Qu'on a abordé Film tiré Comme on avait dit Du roman français Pierre Boulle Avec en vedette L'une des plus grandes Stars hollywoodiennes De la décennie Charlton Heston C'est aussi Arrivé à la télévision De séries incontournables Du genre Avec notamment Les Envahisseurs En 1967 Et surtout Star Trek En 1966 Qui devient Un des phénomènes De la masse Lié à l'ASF Cette dernière série Deviendra en effet Une des principales Références Du cinéma de fiction Elle sera Au fur et à mesure De dessiner Dériver ensuite Spin-off Reboot Remake Sur de grands Comme petits écrans La franchise Devenant une figure De proue Qui aura une influence Considérable Sur les réalisateurs Et scénaristes En devenir Et ce Jusqu'à nos jours Avec Star Trek Avec l'ASF Bien que toujours Pointé du doigt S'est vu devenir De plus en plus Communataire En utilisant Des milliers Des millions Aujourd'hui De personnes A travers le monde Sous la même bannière Le mouvement Trekki Est aîné Rassemblant Des légions De fans Sur toute la planète De conventions Ou d'événements Communataires Dédiés à la culture Et l'univers De licences Le fameux Comic-Con Aux Etats-Unis Célèbre Festival Où se retrouvent Toutes les stars Des séries télé Et des films De science-fiction La rébellion Les années 70 Sont le grand tournant Pour la science-fiction Sur pellicule En plein contexte De changements sociaux Le cinéma De science-fiction Bien qu'étant Toujours un divertissement Se rapproche De la critique Sociétale Et politique Explore la théologie Cherche à percer L'essence De l'être humain La violence N'y est plus Représentée Uniquement De façon guerrière Aventuria Ou apocalyptique Elle devient Crue Réaliste Saignante Et macabre S'inspirant Du film noir Créant un courant Appelé néo-noir Mélange du cinéma noir Et du SF Et la SF De devient Une démonstration De ce qu'elle est La folie humaine De ce qu'elle peut engendrer Et de ce vers quoi Nous pourrions aller Ainsi naissent De grands classiques Tels que Soleil vert En 1973 De Richard Fleischer Avec Charlton Heston Adapté du roman Du même nom De Harry Harrison Le sanglant Rollerball En 1975 De Norman De Joey Son Le très violent Et dérangeant Orange Mélac Le mécanique Qu'on a vu Il y a pas si longtemps En 71 De Stanley Kubrick Ou encore Centrer dans Le néo-noir Mad Max De 79 De George Miller Avec Mel Gibson Où la folie humaine Pouche Chacun de plus Vers les atrocités Fini par déclencher L'apocalypse La science-fiction Devient une forme D'expression puissante Permettant D'expérimenter A l'écran De nouvelles manières D'aborder des idées En rendant le visuel L'image Source D'interrogation D'un autre côté C'était également A cette époque Que l'avènement du genre A véritablement Le lieu La SF Devient un divertissement Au grand public Pour toutes les tranches d'âge Aidé par la démocratisation De la télévision L'animation Dont l'animation japonaise S'empare du genre En donnant naissance Au célèbre dessin animé Capitaine Flamme Albator Le corsaire de l'espace La télévision Commence à produire Des séries télévisées Avec un peu plus De budget Comme Super Jamie Cosmos 1999 L'homme qui valait 3 milliards Ou le cultissime Galactica De son côté Le cinéma américain Hollywood Hésite de moins en moins A investir Dans les productions Du genre Ces dernières Demandant de plus en plus D'argent Pour la réalisation De sans cesse Faire évoluer Les progrès Des effets spéciaux Dans cette lignée Voient le jour Des incontournables Rencontre du troisième type En 1977 De Steven Spielberg Superman En 1979 De Richard Donner Alien le huitième passager En 1979 De Ridley Scott Et surtout Le film qu'aucun producteur Ne voulait financer Mais qui pouvait être ça Aussi bien les codes De la science-fiction Que l'industrie du cinéma Tout entière Star Wars 4 Episode 4 Un nouvel espoir 1977 De George Lucas Plus qu'un simple film Star Wars est devenu En quelques mois Un phénomène de société Plus que rentable L'univers de George Lucas Touche toutes les tranches d'âge Toutes les couches De la société Merchandising Produits dérivés Suite Très vite Love devient Les plus grands classiques Du cinéma De science-fiction Aujourd'hui encore Le phénomène Ne cesse de prendre De l'ampleur Au point même Qu'une religion Est développée Autour des films Dans les années 80 La décennie 1980 Restera comme la plus marqueur Pour le soft power américain Centrée sur la jeunesse Et l'innovation Elle est pour le cinéma En général Mais surtout Pour la science-fiction De l'époque L'époque De toutes les possibilités On ne compte plus Le nombre de classiques Du genre Parus dans ces années-là Tantôt légères Tout public Et humoristique Tantôt sombres Oppressantes Et déshumanisées La SF En série Comme un long métrage Des années 80 Est un carrefour A la croisée Des chemins De l'infiniment possible Dans un contexte Où la télévision Est maintenant Quasiment dans tous les foyers Les productions Notamment américaines Pour les séries et les films Et japonaises Pour les séries d'animation Ont commencé A se multiplier Ainsi Très rapidement Le genre Est grandement représenté Facilitant ainsi L'approche du public Alph En 1986 La série télévisée Avec la marionnette Sankukai Qui est japonais En 1980 V En 1983 Américain Les mystérieux Citer de dehors Coproduction Franco-japonaise 1982 Qu'à 2000 Américains En 1982 Ou encore Ulysse 31 Du japonais En 1981 Sont d'autant D'exemples télévisuels Parmi d'autres De l'influence Sur la culture populaire Qu'a eu le cinéma Des SF Des années 80 Les feuilletons télévisés De SF Se veulent souvent Mêlés Avec l'aventure Les scénarios N'y sont pas toujours Développés autour du genre Mais l'esprit Est davantage Bon enfant L'heure De la décennie Précédente Qui était plus ferme Plus terre à terre Dans l'ensemble Il va de même Pour la diffusion Sur le lent écran En effet Beaucoup de sorties Témoignent De cette orientation Tirant de plus en plus Vers le divertissement Où le propos N'est plus de questionner Le spectateur Mais de l'embarquer Dans une histoire Plaisante C'est dans cette optique Que voient les films cultes Ayant marqué L'histoire de Hollywood Et du cinéma En général Voient le jour Que ce soit E.T. l'extraterrestre En 82 De Spielberg Qu'on a vu Qui a ému Toute une génération Retour vers le futur Qu'on a vu aussi En 1995 De Robert Zemeckis Cocoon Dont je ferai un épisode Bientôt En 1985 De Ron Howard L'aventure intérieure En 1987 De Joe Dante J'ai épousé Tout de même Tout de même assuré Avec par exemple Les suites De Mad Max Mad Max 2 Le Défi En 82 Et Mad Max 3 Au-delà du Donne du Tonnerre Ou encore même Mélange de film Mélange de film Néo-Noir Et de science-fiction D'anticipation Montrant le progrès Technologique Comme un danger Une fois poussé A son paroxysme Le terme Vient du film De Terminator 1984 De James Cameron Dans lequel La boîte de nuit Porte ce nom Et définit Des films Dans lesquels La technologie Est présentée Comme une force Néfaste Destructrice Dangereuse A l'image De ses créateurs Habité par le goût Et le désir De destruction En contraste Avec la SF Tout public Très développée De l'époque La tech noire Reprend les codes De la violence propre De la décennie Précédente En venant lui greffer Des éléments De films d'action Très populaires Dans les années 80 Et en rendant La brutalité Moins malsaine Afin de la rendre Plus spectaculaire Ou de la détourner En gêne par blocage Vis-à-vis De nos normes sociales Le véritable Pionner du genre Et Blade Runner En 1982 De Ridley Scott Première adaptation Du romancier Philippe Cadic D'après le fameux Roman Les androïdes Rêventis De boutons électriques Renommé plus tard Avec les titres Du film Son univers Cyberpunk Son ambiance De polar Ses décors Étouffants Et ses androïdes Fugitifs Et tueurs Donnent A la science-fiction Une dimension nouvelle L'homme y est écrasé Par le système La technologie Est dangereuse Et la violence Quasi omniprésente Dans cette lignée Sortiront des titres Marquants Pas forcément Attachés au cyberpunk Mais tous issus Des sous-genres Les plus sinistres De la SF D'isotopie Utopie Utopie malsaine SF militaire SF horrifique On peut citer Par les Mille les plus connus Le premier Terminator Tron en 82 De Lise Berger Maximum Overdrive En 1986 De Stephen King La mouche En 1986 De David Cronenberg Ou encore Le très violent Robocop De 1987 De Paul Verhoeven Le style Tech noir Continuera à se développer Durant la décennie suivante Et perdure aujourd'hui Encore bien Qu'il soit toujours Confondu Avec le néo noir Style Qui lui a donné naissance Plus qu'une autre période Des années 80 Ont une influence Très importante Sur les cultures populaires Des décennies plus tard Ces séries Films et autres univers Ont marqué des générations On pourrait aller Jusqu'à parler D'une nostalgie Des années 80 La plupart Des films SF De ces années Ont créé Un engouement Fort Et influencé Les gens Dans tous les domaines En science fiction Cette influence Se ressentira Dans les années 90 Et même Dans les années 2010 2020 Où les 80 Fascinent Et restent Dans une Comme une tendance Comme la série Stranger Things De 2016 Des frères De Fur Une des plus regardées De la plateforme Netflix Vous le savez tous Considérée par la critique Comme l'une des meilleures séries Toutes générations confondues Son principe reposant Sur le contexte Le cadre Et le décor Des années 80 Les années 90 A la fin Des années 2000 Les années 90 Restent une période Relativement ambiguë Pour le genre Dans l'ASF A la fois Dans la continuité De la décennie précédente Et en même temps Dans une optique De modernité Ces années Ont vu arriver Énormément De projets D'un côté Certains réalisateurs Sont restés Dans le chemin Déjà tracés Par les années 1980 Notamment La tech noire Dans une bonne partie Des sorties Du genre Ressemblées Les deux suites De Robocop Très proches De la série B Montrent ce lignage A l'instar De films Comme Planète Hurlante En 1995 Le Christian Duguay Ou de Ghost in the Shell 1995 De Mamoru Oshii Ainsi que Total Recall En 1990 De Paul Verhoeven Ceci étant L'un des résultats De l'influence Américaine Et de l'impact Des offres De SF Sur les auteurs Scénaristes Et réalisateurs En devenir Cette influence Des années passées Se retrouve également Dans les films De SF En général Que ce soit Par le côté Film d'action Comme dans Demolition Man En 1993 De Marco Brambilla Avec Provide Vis-à-vis de la génération Précédente Des séries Des séries D'avantages Dans l'air du temps Voient le jour Certaines même Devenant des références Incontestées Du cinéma De science-fiction Ce sont par exemple Stargate Et G1 Et G1 Adaptées du film Stargate La porte des étoiles De 1994 De Roland Emmerich Avec Kurt Russell Sliders En 1995 Le réaliste et effrayant X-Files En 1993 Futurama En 1999 La série animée De Matt Groening Créateur des Simpsons Sea Quest En 1993 Série qui a mon cœur Parce qu'ils utilisaient Le logiciel 3D Que moi j'utilise Cowboy Bebop En 1998 Où la passionnante Et inventive Aventure Farscape En 1999 Qui deviendra Une des références En matière de science-fiction Toutes générations Confondues Mais les années 90 Sont aussi La période de modernisation Tant sur le plan technologique Que celui Sur des effets spéciaux De nouvelles techniques Sont expérimentées Notamment les images numériques Ou images de synthèse Qu'on a déjà abordées Largement ici Et vont rapidement Se développer Avant de réaliser Réellement Démocratiser Avec la décennie Qui suivra Ainsi naîtront Les visuels Jamais explorés Pour l'époque Comme dans Star Wars Épisode 1 La menace fantôme Qui d'une main de maître En pose encore une fois La saga Comme maîtresse du genre La tech noire La tech noire Fait aussi peau neuve Évoluant Sur de nouvelles idées scénaristiques Et de nouveaux concepts Avec Virus En 1990 De John Bruno Où le cultissime Terminator 2 Le Jugement des Rien En 1991 De James Cameron Moisson que son prédécesseur Mais plus moderne Plus entraînant Et plus dramatique Que celui-ci Elle s'émancipe Vraiment avec Matrix En 1999 Des frères et des sœurs Wachowski Où la machine dangereuse Et impitoyable Devient notre société entière Ce film deviendra Un pilier du genre Et provoca Un véritable engouement Tant dans la culture pop Que dans les cultures Internet Et complotistes De plus La patte de cette fin De XXe siècle Se fait également ressentir Dans les productions Mémorables De cette décennie Avec notamment L'homme bicentenaire En 1999 De Chris Columbus Avec Robin Williams D'après l'oeuvre D'Isa Casimov Bienvenue en Gattaca A Gattaca Avec Jude Law En 1997 De Andrew Nichols Renouant avec La tradition De la dystopie Ou bien Armageddon Qu'on a vu Il y a quelques jours En podcast De 1998 De Michael Bay Ces films Relativement terre à terre Contrastent alors Avec les productions De SF humoristiques Très ancrées Dans l'époque Comme la trilogie Austin Powers Commençait en 1997 Ou Men in Black La même année Les années 2000 Marquent un point De transition Dans la conception De la science-fiction A l'écran Si quelques standards Du genre Fondent la résistance En restant Sur le code Des années 90 Comme à l'aube Du sixième jour En 2000 Pardon Excusez-moi De Rogers Petitwood Un style propre A ce début de siècle S'impose très rapidement L'évolution Des techniques Cinématographiques Notamment Grâce à l'assistance Informatique Qui se démocratise De plus en plus Le 21ème siècle Souffre sur l'ère Du film numérique Aussi bien Pour la réalisation Que pour la production Des effets spéciaux En figure de proue De cette évolution De l'image de synthèse Se voulant de plus en plus Détaillé Réaliste Commence On peut donner Par exemple Les épisodes Deux et trois De la saga Star Wars En 2002 Et en 2005 Conclusion de son oeuvre Commencé en 77 Bien qu'on ait déjà Pu les voir en évolution Dans les décennies Précédentes Mais l'an 2000 Va en faire Une de ses principales ressources D'autres films Essayent rapidement L'image de synthèse Et vont aussi Influencer Et faciliter Leurs utilisations Par Hollywood Et le reste du monde S'ils retrouvent Par exemple Surtout Mission to Mars En 2000 De Brian De Palma I Robot En 2004 D'Alex Proyas Inspiré d'Esa Casimov Avec Will Smith Ou bien Dans une autre façon De faire Scanner Darkly De 2006 Le Richard Linkletter Avec Avec Neo Notre cher Neo De Matrix La incrustation De l'image numérique Via la production Atteint une nouvelle dimension Avec Avatar En 2009 De James Cameron Repoussant les limites De leur utilisation Même si le genre A déjà eu droit A ses propres long métrages L'animation En images numériques Les Indestructibles En 2004 Robots En 2005 Wall-E En 2008 C'est avec Avatar Et avec Transformers En 2007 De Michael Bay Que les images De synthèse Acquirent davantage De réalisme Et deviennent Une norme Dans les blog posters De plus en plus Populaires Il ne faut pas oublier Aussi Jurassic Park En 1994 Qui a créé Une énorme Énorme Engouement Pour les Effets spéciaux Donc Il ne faut pas oublier Ce film là Ces années On sait de la génération Internet Et le désir De modernisation Se fait ressentir On assiste donc A ces optiques A la sortie De remake De reboot Plus ou moins Aussi Les chefs-d'oeuvre Du cinéma De SF La planète des singes En 2001 Rollerball En 2002 Battlestar Galactica En 2004 Invasion En 2007 Ou V En 2009 Les années 2000 Vaut aussi La SF Devenir un genre À part entière Et cela Grâce à un public Plus vaste Duant partie Aux sorties Visant un public Large Depuis les années 1980 Ainsi La multiplication Des séries du genre À la télévision Semble naturelle Et logique Invisible Mal En 2000 Et Smallville En 2001 Full Metal Ultimiste En 2003 Torchwood En 2006 Terminator Et les chroniques De Sarah Connor En 2008 Sont Tant d'exemples De ce développement Du genre Auprès du grand public En fait Cette décennie Est également Le berceau De l'émergence Du film De super-héros Dont énormément D'histoires Sont de la science-fiction De la science-fiction De la science-fiction On est dans les années Des likes Des likes S'il vous plaît Ça me ferait plaisir Et je vous dis A très vite Pour de nouveaux Épisodes A tchao Tchao Il a été changé A perdu Avec ce type Flattez-moi Et baladons Ré On est en France Allez Cussec Hup Hup